Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de nos contes. Aujourd'hui, le conte s'intitule « À quoi ressemble un éléphant ? » Alors, un dix heures de bonne aventure, c'est quelqu'un qui va pouvoir prédire l'avenir. Et parfois, il peut le faire avec des cartes, en tirant les cartes. Parfois, il peut le faire en lisant les lignes de la pomme de main. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un à qui on va pouvoir poser des questions et qui, par le biais de la lecture de quelque chose, va pouvoir nous dire ce qui va se passer dans le futur. Justement, on parle de cinq devins. Un devin, une personne qui peut deviner. Donc voilà, les dix heures de bonne aventure et les devins, dans cette histoire, c'est la même chose. Le verbe « chômer », « chômer », ça veut dire ne pas travailler. Les badauds, les badauds, ce sont des personnes qui se promènent et qui vont s'arrêter pour regarder tout ce qu'elles peuvent voir, en fait. « Maugrer », ça veut dire exprimer son mécontentement ou son désaccord en parlant à mi-voix. Ça veut dire pas en articulant complètement, mais presque en parlant pour soi-même. Un forain. Un forain, vous connaissez la fête foraine ? Eh bien, les forains, ce sont les personnes qui tiennent les stands de la fête foraine. Un bananier, c'est un arbre qui pousse dans des pays tropicaux. Je vous mettrai une image. C'est évidemment l'arbre qui fait pousser des bananes. Ça, tout le monde connaît. Mais j'aimerais bien vous montrer la forme des feuilles, puisque là, on en parle. Une sangsue, c'est un être vivant qui vit dans l'eau et qui, parfois, s'accroche sur la peau des animaux, ou même des humains, et qui se nourrit, en fait, du sang. Je vous montrerai aussi, en fait, une image. Une palanche. Une palanche, c'est une pièce de bois longue, un peu incurvée, que l'on pose sur les épaules et sur laquelle on peut suspendre deux seaux remplis d'eau ou d'autres choses pour transporter. Les défenses d'éléphant, vous savez, ce sont les défenses de l'éléphant. Et voilà. À quoi ressemble un éléphant ? Ils étaient cinq dix heures de bonne aventure, tous aveugles, comme dame fortune elle-même. Pour trois sous, ils disaient aux paysans qu'il aurait une bonne récolte si le temps restait beau. Ils prédisaient un mari, des enfants, et une belle-mère aux jeunes filles, de longs voyages et des tempêtes aux marins, et des hauts et des bas à tout le monde. Mais le jour où commence notre histoire, personne ne va leur demander de prédire l'avenir. Des forains, avec un éléphant, étaient arrivés au village. Et tous les habitants, du vieillère avec sa béquille, au petit enfant sachant à peine marcher, s'étaient précipités pour voir l'extraordinaire animal. Les devins chômaient et buvaient du thé à l'auberge pour se consoler. Dire qu'une simple bête attire tous les badauds, maugré le plus vieux. Ce n'est pas une bête ordinaire, on dit que l'éléphant est énorme, dit le plus gros. À quoi peut-il bien ressembler ? demanda le plus maigre. « Je n'en sais rien, c'est la première fois qu'un animal pareil vient ici, dit le plus chauve. » « S'ils l'ont demandé au forain de nous laisser toucher l'éléphant, on ne serait plus les seuls à ne pas savoir comment il est, propose le plus jeune. » « Oui, c'est cela », approuvaient les autres. « Il suffira que chacun de nous donne un sou au forain pour qu'il nous laisse l'approcher. Il paraît que c'est une bête aussi douce que grande. » « Si tôt dit, si tôt fait. » Et comme aucun des cinq devins ne veut être le dernier à savoir à quoi ressemble un éléphant, ils entrent tous ensemble dans l'enclos et se mettent à tâter qui la trompe, qui une défense, qui une oreille, une patte ou la queue. Après quoi, ils rentrent chez eux à ravi de leur nouveau savoir. Le lendemain, en se rencontrant à l'auberge, comme tous les matins, ils sont encore tout émerveillés à la pensée de l'éléphant. « C'est vrai qu'il est énorme, » dit le plus vieux, qui avait touché la patte. « On dirait un pilier de temple. » « Un pilier ? Mais quelle drôle d'idée ! Tu sais bien qu'il ressemble plutôt à une feuille de bananier, large et plate, » corrige le maigre qui avait touché l'oreille. « Mais non ! L'éléphant a l'air d'une grosse sangsue, très longue et très souple, » déclare le chauve qui avait touché la trompe. « Souple ? Tu deviens fou ! Un éléphant, c'est dur et lisse, comme une palanche à portée des paniers, » fait le gros, qui avait touché la défense. « Ta, 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 bêtise que tout cela ! » dit en riant le plus jeune, qui avait touché la queue. « L'éléphant est comme un balai attaché à une corde. » « Quoi ? » « Quand moi, l'aîné, je vous assure qu'il ressemble à un pilier. » « À une palanche, cher ami, à une palanche. » « Non et non ! » « À une grosse sangsue, vous dis-je. » « Plutôt à une feuille de bananier. » « Non, un pilier à une grosse sangsue, à une palanche dure, à un balai, à une feuille, à un pilier, homme stupide, à une sangsue ignorant, à une feuille, niais, non, à une palanche, non, non, un balai, non, si, non ! » « Et peut-être se dispute-t-il encore à l'heure qu'il est, à moins qu'il ne se soit avisé d'examiner l'éléphant à nouveau et en entier au lieu de prendre une petite partie pour le tout. » J'espère que ce conte vous a plu. Avant de vous souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit, voilà, nous sommes aujourd'hui à notre douzième conte et je me rends compte qu'à travers tous ces différents récits, vous commencez, en fait, à vous familiariser avec la culture vietnamienne et je repensais justement à dimanche dernier, donc il y a tout juste une semaine, où aussi, on parlait, enfin, c'était une journée un peu particulière où, du coup, on a lu des comptines et des poèmes et dans une de ces comptines, c'était une comptine consacrée à l'araignée et elle disait qu'elle allait fêter l'anniversaire de mort de sa grand-mère et j'avais envie justement de partager avec vous ce rapport, en fait, particulier qu'ont les vietnamiens avec ceux qui sont disparus, c'est-à-dire que, bien sûr, on est très triste et en même temps, la personne qui est partie reste quand même toujours présente dans nos cœurs et en fait, chaque jour, c'est-à-dire que chaque jour, on allume de l'encens pour prier et donc, effectivement, montrer aux ancêtres qu'on pense à eux et aussi, on peut leur demander de veiller sur nous. Et donc, j'avais très envie aujourd'hui de vous montrer, en fait, l'hôtel, ça veut dire l'endroit chez moi où j'ai pris pour vénérer mes ancêtres et en particulier mes grands-parents. Donc, suivez-moi. Alors, voilà l'hôtel que je consacre aux ancêtres. Alors, le plus important, je pense que c'est la photographie que vous voyez. En fait, ce sont mes grands-parents et en fait, c'est l'année de leur arrivée en France et il neigeait et je ne sais pas, alors, ce n'est pas une faute habituelle qu'on met pour les ancêtres mais, je ne sais pas, je les trouve très beaux, très souriants et puis, l'image est vraiment magique. Donc, voilà, c'est la photo que j'ai choisie pour les célébrer. Alors, devant, on voit un citron de mon jardin et en fait, c'est une offrande que j'ai faite justement à mes ancêtres. Alors, ici, on voit trois personnages qui sont en fait des personnes que l'on vénère et qui peuvent apporter différentes choses. Alors, celui qui est au milieu, il symbolise la longévité et après, il y en a deux à gauche et à droite. Je ne sais jamais, mais il y en a un qui symbolise le savoir, la connaissance et l'autre, la richesse. Ensuite, ce qu'on peut voir ici, ce sont en fait des pochettes rouges que l'on s'offre au moment du nouvel an vietnamien. elles contiennent un petit peu d'argent et on se les offre mutuellement pour se souhaiter santé, réussite, bonheur. Voilà. Ah oui, et puis ici, donc, un encensoir, bon, en tout cas, un objet sur lequel je vais accrocher un bâtonnet d'encens et comme ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'ont pris les ancêtres au Vietnam. au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...